Salut à vous et bienvenue dans ce mini-tutorial sur comment faire des tics mono. Alors des tics, c'est des trucs que j'utilise dans mes projets. Donc je ne sais pas c'est quel design pattern auquel ça correspond. Mais l'idée est assez conne. Basiquement ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle des interfaces graphiques pour faire du code. Ce qu'on appelle du no-code. Où on a des petites cases qui appellent des petites cases, qui appellent des petites cases. Et ça permet de faire des actions. En Unity, on essaie de trouver des plugins qui font ça. En Unreal, on utilise ce qu'on appelle des blueprints. C'est une sorte d'interface comme ça. Qui donne des informations. Et vous voyez que c'est une continuité d'informations. Quand on veut coder proprement, c'est ce qu'on va utiliser. Mais quand on veut coder un code rapidement parce qu'on fait vite un proto, ce n'est pas toujours idéal de créer une classe pour pouvoir avoir une interface, pour pouvoir gérer. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est ceci. Par exemple, vous créez un petit Unity Event. Ceci comme ceci. Que je vais appeler un tick. Un tick. Voilà. Dans le start, un pop-up. Vous appelez le Unity Event. Un tick. Comme ceci. Donc, vous avez un start qui va permettre de faire une action. Et vous avez un debugger qui va vous permettre d'afficher un message. Public. VoidDisplaySelgeInLog. Voilà. Comme ceci. Et tant qu'à faire, on va avoir un autre qui... push random color qui va émettre une couleur pour pouvoir faire des débugs visuels par la suite. Unity Event-color comme ceci. random color. Voilà. Donc ici, ce qu'on vient de faire, c'est une petite méthode qui permet de dire... On envoie un message dans le log. et une autre qui va nous permettre d'envoyer une couleur aléatoire. Alors, on va mettre un petit contexte menu pour que je puisse vous montrer à la main. Random color. Comme ceci. Voilà. On revient dans Unity. Alors, on a notre start. On a notre debug. On va créer un poids vide. On va l'appeler change couleur caméra. Voilà. On met le petit start ici. On met le petit debug là-bas. Voilà. On met la couleur sur la caméra. Et on lui dit qu'on veut changer sa couleur. Voilà. La caméra, on va la mettre en mode couleur. Voilà. Et au start, on va dire qu'on appelle la méthode debugTool. pushRandomColor. Vous voyez que ici, si je suis dans un proto et que j'ai besoin de vite faire un truc qui va changer le fond de la caméra, j'aurais juste besoin de déposer ces deux scripts-là. Et... On a un truc qui, à chaque fois qu'il démarre, va changer la caméra. Alors, le truc, c'est que dans l'éthique, il y en a plein qu'on peut utiliser. Il y a le start, il y a le awake. Donc, le awake, c'est exactement la même chose. Hop, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et du coup, on va pouvoir voir un awake et un start. Alors, le awake et le start sont presque la même chose que le awake est appelé avant le start. Et le start n'appelait qu'une... Non, le... Ouais, le start n'appelait qu'une seule fois. Maintenant, il y a un autre qu'on utilise extrêmement souvent. Mono. Qui est le enable. Enable. Et on a un autre qui s'appelle le disable. Tic. Mono. Disable. Comme ceci. Voilà. Donc, quand il est en disable ou en enable. Un autre qu'on utilise aussi souvent, c'est onDestroy. OnDestroy. Alors, je vais devoir les renommer parce que le fait que j'ai mis disable et enable et pas on, c'est vrai que c'est pas idéal. Parce que dans la vraie vie, ça s'appelle on, enable et onDestroy. Mais c'est pas grave, on va les renommer. Alors, le petit truc, c'est que vous voyez vite qu'on se retrouve avec beaucoup de classes qui font exactement la même chose. Donc, ça vaudrait la peine d'utiliser ce qu'on appelle une classe abstraite. C'est-à-dire qu'ici, on va simplement mettre, comme ceci, une classe avec un UnityEvent. Comme ceci. Qu'on va appeler mOnTic. Voilà. Ici, on va pouvoir dire que VoidEvoqueTic, comme ceci, qui va simplement invoquer le Tic. On va pouvoir faire ContextMenu. Et, comme ça, en fait, on n'aura pas besoin de le réécrire à chaque fois quand on va aller dans les autres. Ici, on aura juste besoin de faire Copier. Et, par exemple, pour le Wake, on pourrait faire juste J'hérite de ça. Et donc, du coup, ce qu'on va appeler, c'est juste dans le Start, on va faire TicBase, pour dire mon papa. Avoc, Tic. Sinon, je pourrais juste l'appeler TicTriggerTic. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on a un truc qui va nous permettre de, à chaque fois, y aller plus vite. Donc, on va pouvoir aller ouvrir tout cela. OnDestroy. On vire tout ça. On hérite de ce truc. Et on dit OnDestroy. Tic. Voilà. On va faire pareil pour le OnEable et l'Easeable. Voilà, donc. Hop, hop, hop. Comme ceci. OnEnable. Oups. Comme ceci. Pareil pour le OnDisable. Oups. Vous voyez que je joue un peu avec l'IA. Je lui donne des A10. Des fois, je reviens en arrière juste parce que c'est plus facile de lui donner l'A10 et de faire Tab. Voilà. L'autocomplétion, en tout cas. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai oublié le On. Donc, si vous faites Renommer ici, il va aussi renommer votre classe si vous êtes dans Visual Studio. Vous voyez qu'il va renommer le fichier ici et il va s'appeler OnDisable maintenant. On va faire pareil pour le OnEnable. Je vais oublier le On. Voilà. Maintenant, on va pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, ce qui est assez cool maintenant, c'est que quand vous voulez faire du prototypage, admettons que vous devez faire une action au moment où l'objet apparaît. Donc, j'ai fantôme, ceci. Je mets OnEnableTool, Debug, Tick, Mono, DebugTool. Voilà. UnDisable. Donc, quand le fantôme va apparaître, il va faire quelque chose. Quand il va disasparaitre, il va faire quelque chose. Et quand il destroy, un destroy ici. Voilà. Donc, quand j'apparais, je fais Boo. On va dire Debug, Envoyer un message. Ah, je ne l'ai pas mis, Envoyer un message aussi. Display Message in Log. Boo. Quand je suis désactivé, on va lui dire, Ah. Et ici, quand il est mort, on va mettre Arg. Arrégé. Arrégé. Voilà. Donc, maintenant, ce qui va se passer, si je peplais. Donc, hop, Boo. Parce qu'on était déjà là. Donc, si je disparais, Pouf. Ah. Si je réapparais, Boo. Si je disparais, Ah. Et si je le détruis, Rip. Tada. Donc, en fait, les tics, pour moi, c'est juste le fait d'envoyer un événement à partir de quelque chose qu'un codeur aurait dû de toute façon utiliser. Donc, en gros, je rends plus simple quelque chose qu'un codeur aurait dû coder. Typiquement, un tic que j'ai dans ma boîte à outils, donc que je vais rajouter ici, c'est le tic Mono, Loop, Coroutine, Do While, Coroutine. Voilà. Alors, le Do While, vous allez voir ce que ça fait. Do While. On va ici. On hérite de Tic Abstract Default. Voilà. Alors, l'IA est plus intelligente que moi. Elle a déjà prévu la chose. Donc, elle dit, mon objet, quand il apparaît, je débute la Coroutine. Pourquoi est-ce qu'il le met dans UnEnable plutôt que Start ? C'est parce qu'en fait, les Coroutines, elles peuvent être démarrées à Start, mais quand l'objet est désactivé, toutes les Coroutines s'arrêtent. Et elles ne redémarrent pas. Donc ici, on le met dans UnEnable, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'objet sera en vie, il va lancer la Coroutine qui se trouve là-bas. Il va faire Do While Coroutine. Et ici, il va faire Tic au début en disant, je vais faire une action, puis je vais attendre. Alors, ici, il nous faut un public float, time between Tic égale. Voilà. On peut mettre seconde between Tics. Alors, si seconde between Tics est inférieur ou égale à zéro, à ce moment-là, yield return. Alors, yield, ça veut dire attend un petit peu. New. Wait. End of frame. Voilà. Donc, on voit, ce qui se passe, c'est que si jamais on nous donne un temps qui est inférieur à zéro ou égal à zéro, on va tomber dans une boucle infinie. Il ne faut surtout pas que ça arrive, parce qu'on utilise un while true, ici. Donc, du coup, on va juste lui dire, si c'est inférieur à zéro, tu attends la frame suivante. Sinon, tu attends le nombre de temps que le designer a mis là-bas. Voilà, voilà. Et alors, à chaque fois qu'il arrive ici, on appelle le bs Tic. Voilà. Un pop-up. On pourrait le mettre un peu plus loin. Voilà. Sauvegarder. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner dans notre outil. Voilà. Le fameux Tic, ici, on va pouvoir appeler la Toolbox. Donc, Debug, Tic, Debug Tool. Voilà. On va pouvoir lui dire qu'on veut changer la caméra. Caméra Color. Voilà. Et ici, on va juste dire qu'on appelle, hop, 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 cette méthode, qui est le Debug, et on va lui dire de changer de couleur. Donc, ici, toutes les secondes, il est censé changer de couleur. On va faire Play. Tac. 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 Alors, si je mets maintenant 4 secondes, hop, ça prend 4 secondes. Maintenant, si je mets 0, hop, hop, ta-daan. Si je mets 0.1, 0.3, ta-daan. Donc, c'est extrêmement pratique de faire des Tic. Alors, un autre que j'utilise souvent aussi, c'est celui-ci. Tic Mono. Do While. Core Routine. Between. Comme ceci. Donc, c'est exactement le même, mais il y aura une petite variante qui est de l'aléatoire. Donc, ici, on va faire Do While. Do While. Between. Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire exactement la même chose. Donc, on va copier ce code-là. Voilà. À la petite différence qu'ici, au lieu de mettre une seconde en Tic, on va mettre minimum et maximum. Comme ceci. Voilà. On va mettre 4 secondes. 0.1. Voilà. Et ici, en fait, on va juste dire qu'à chaque fois qu'il apparaît ici, randomWeight égale à random de Unity, de minimum à maximum. Voilà. Et on va mettre ceci là-bas. Si jamais le random, il est inférieur à 0. Non, c'est plus si. Oui, ici, ça va être un peu dur d'éviter la boucle. Mais s'il est inférieur à 0 ou égal à 0, on va considérer que c'est end of frame. Ce n'est pas tout de suite, tout de suite, quoi. Juste pour éviter d'avoir une boucle à finir accidentellement. Voilà. On sauvegarde. OK. Donc ici, pareil. On va changer la caméra. Ah oui, il faut le tool. C'est parce que la caméra n'a pas une fonction pour débuguer la couleur. C'est pour ça que j'utilise DebugTool. Hum, pam, pam, pam. Voilà. OK. Alors, on va désactiver l'autre, parce que sinon, ça n'aura pas de sens. On va faire Play. Et alors là, vous allez voir que maintenant, il va changer la caméra, mais aléatoirement. Des fois, ça va aller vite. Des fois, ça ne va pas aller vite. Pratique, hein. Et donc, vous voyez qu'on l'a fait, le Start, on l'a fait, le Undisable. Un truc qu'on peut faire aussi, et c'est ça que je voulais vous montrer à la base aussi, c'est de faire un do while avec un bouton d'éditeur. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va créer une petite fenêtre ici qui s'appelle Editor, comme ceci. Et dedans, on va créer un script qui s'appelle, comme ceci, Editor, comme ceci. On va rentrer dedans. Et là, il va falloir qu'on ait demandé soit à ChatGPT, soit à la documentation. Button Editor Unity Manual. Voilà, non. Ouais, ça peut le faire. Voilà, on va aller dans le code. Alors, on va ouvrir notre fameuse classe que j'ai terminée avec Editor là-bas. Hop, on va prendre ceci, on va le mettre là-dessus. On va prendre ça et on va le mettre là. Voilà. Donc, on dit, notre fameuse classe qu'on vient de créer, elle va arrêter du mot Editor, de la classe Editor. Ça va lui donner plein d'attributs, dont un aspectigui, qui en fait va actualiser le rafraîchissement de la fenêtre de l'aspector Unity qui se trouve là-bas. On va lui dire que si on appelle TIC, comme ceci, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher la classe en dessous de nous. Ici, on va remplacer ça par ceci pour dire, si jamais on est dans ce script-là, ce MonoBehavior-là, à ce moment-là, on va prendre en charge un tout petit peu plus que l'aspector. Qui est-ce qui est prévu ? Donc, on va dire, dessine-moi tout ce qui était déjà prévu à la base. Et ensuite, tu vas me dessiner un petit bouton TIC. Si on veut que le bouton soit tout au-dessus, on fait l'inverse, on le met comme ceci. Et avec ce bouton, on va dire que donne-moi 10.target, qui veut dire donne-moi le script auquel je suis lié. Et tu vas appeler TIC, trigger TIC. Sauf que, il faut d'abord que, ici c'est un objet, ce n'est pas un abstract défaut. C'est juste, donne-moi l'objet, on s'échappe un objet, ça veut dire la zone mémoire où la définition et tout le reste est stocké, mais sans savoir ce que c'est. Donc, on va faire ce qu'on appelle un casting. On va prendre ceci, on va faire TIC.Target égale A. On va faire ceci comme ceci. pour lui dire je sais que cet objet c'est ce type de classe là et vu que c'est ce type de classe là j'ai le droit d'appeler cette méthode qui s'appelle TickTrick Tick TriggerTick et donc on va dire donne moi l'objet que je vise pour le moment convertis moi ça en ce que je sais que c'est et puis tu fais l'appel à cette méthode voilà alors hop on retourne dedans alors ça va nous donner quoi attention que ce code là doit toujours être dans un dossier qui s'appelle Editor pour qu'il soit pas dans le jeu pour qu'il soit pas dans le jeu à la fin alors default tick voilà hop là on a maintenant un petit bouton tick quand on clique dessus c'est censé faire une action donc on va avoir le tool voilà on va appeler ça on va dire que le tool on veut random couleur lui on va dire qu'on veut changer la caméra alors ici on veut que ce soit aussi dans l'éditeur pour faire des tests donc on va dire qu'on veut Editor et Runtime et on va dire qu'on change la caméra de couleur voilà et alors ici pareil ici voilà tadaan waouh trop cool alors on va voir si ça va marcher j'y crois pas trop mais non j'y crois pas trop est-ce que ça marche si je fais ceci tick monore awake ça a pas l'air mais c'est aussi parce que j'ai fait de la merde parce que je crois qu'on peut lui dire fais-le pour cet ensemble d'objets bon du coup on va pas le faire pour le moment et je crois qu'il y a normalement moyen de dire fais-le pour lui et ses héritiers mais là apparemment ça ne fonctionne pas mais normalement il y a peut-être moyen de faire que ce bouton là soit chez tous les enfants de cet objet là-bas bah apparemment non c'est pas grave il faut que je lise un peu plus la doc alors et donc voilà comment on fait un bouton d'éditeur waouh alors admettons que ce truc là cette boîte à outils vous voulez l'utiliser dans tous vos projets il faut en faire un package alors comment est-ce qu'on fait un package on crée ici un fichier ah oui non je peux pas vous montrer ça parce que si je vous montre ça il va falloir que je le sorte bon en même temps c'est pas plus mal donc je vais le mettre ici à côté parce qu'il faut là c'est déjà un dossier en format git donc je peux pas avoir un git dans un git parce que sinon ça devient vite compliqué donc c'est pour ça que je l'ai sorti de là-bas on va prendre ce nom là on va aller sur internet github nouveau on va créer un petit répertoire vous voyez la petite croix là-bas nouveau répertoire on va lui donner le nom du répertoire qu'on est en train de créer la tick collection tools to take some action quickly prototype ok voilà read donc là on a notre git qui est prêt en ligne pour stocker le fameux code on va le copier voilà cmd pour dire cmd c'est pour ouvrir les commandes vous pouvez faire show vous pouvez aussi faire ceci show in terminal et là il vous l'ouvre dans le terminal il fait git clone comme ceci il vous clone le projet là-bas le problème c'est que vous pouvez pas le cloner dans un objet dans un dossier qui n'est pas vide c'est pour ça que vous voyez je le prends et je le mets là-bas attention de toujours bien aller dans view show et montrer les extensions fichées et montrer les dossiers cachés sinon vous ne verrez pas le vous ne verrez pas ce petit poids git et d'autres fichiers qui sont importants on retire celui-là il n'y a pas besoin de le garder voilà alors je pourrais faire ceci yop 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 je pourrais faire git statu git add git commit tiré m cf version git pull pour dire je prends les trucs en ligne on ne sait jamais et git push pour le mettre en ligne donc ici vous faites git add point git commit tiré m un petit message qui dit ce que vous avez fait git pull pour mettre à jour git push pour le mettre en ligne une fois que j'ai fait ça vous allez voir que ma boîte à outils s'est mis à jour le truc c'est que là vous pourriez le mettre dans un autre projet unity et ça marcherait mais nous l'endroit où on veut mettre cette boîte à outils là c'est dans ce qu'on appelle le package manager ce petit truc ici le package manager c'est super utile pour avoir des boîtes à outils et d'avoir ses propres boîtes à outils qu'on peut apporter mais pour cela pour faire un package manager vous avez besoin que vous allez pouvoir voir ici si on regarde le package des autres par exemple mathématiques on a un petit fichier qui s'appelle package là-bas et vous voyez qu'il va décrire voici mon nom voici mon titre voici ma description etc etc nous c'est ce qu'on veut aussi alors petite nuance eux ils n'ont pas mis l'auteur du truc mais moi j'ai envie d'un auteur donc je vais chercher le même que le mien voilà je vais aller copier celui-là l'idée c'est soit de vous copier chez un autre soit vous allez lire la doc de unity et vous le choper dans la doc de unity d'une autre manière c'est de simplement une autre manière c'est de simplement aller voir la doc ou demander un chat de gpt alors on vient on demande de voir dans l'explorer ici on va créer hop 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 un petit texte qui s'appelle package.json comme ceci package.json c'est sans majuscule et c'est ce format là spécifiquement on sauvegarde et ici on va appeler ça tick collection attention de ne pas faire de faute d'orthographe parce qu'après si vous changez vous allez tout péter alors pourquoi ici j'ai mis be et loi c'est parce que c'est on dit notre pays qui on est en tant qu'organisation et puis le projet quand ça on est sûr qu'on a un nom qui est unique qui a plus de chances d'être unique tick collection comme ceci hop tools to trigger action easily prototyping phase prototyping project voilà script productivity git utility on n'a pas besoin hop 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 comme ceci mon nom cbi et loi stray l'url on n'en a pas besoin voilà on sauvegarde dépendance on n'en a pas besoin ça c'est au cas où si vous avez besoin d'un autre boîte à outils par exemple ici dans le temps moi je mettais une dépendance pour dire j'ai besoin d'une dépendance vers là bas ce qui obligeait l'utilisateur d'avoir ma licence dans le projet mais ici on ne veut pas de licence donc on va retirer ça voilà voilà on sauvegarde on a notre fameux package là bas il va falloir le mettre en ligne alors moi ce que j'ai c'est que j'ai un outil ici qui me permet d'aller plus vite ah mais il ne va pas marcher refresh voilà j'ai un outil qui me permet d'aller plus vite plutôt que de faire comme on a fait ici add commit pull push j'ai un outil qui me permet de dire tu vois le dossier dans lequel je suis tu peux add commit pull push donc ici il fait add commit pull puis il push tout le truc en ligne je vais au serveur c'est à dire notre fameuse page et vous voyez que notre package json s'y trouve tadaan ce qui veut dire que maintenant si j'ouvre projet unity alors on va ouvrir pop 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 on va ouvrir celui-là on va pouvoir en fait donner dans le package manager notre lien qu'on va aller hop vous allez prendre tout ça vous allez choper le lien ici le http et vous allez le donner à votre ami alors attention ça n'a pas marché parce qu'il me manque une dernière étape que je n'ai pas faite alors on attend que ça s'ouvre ouais unity ça prend son temps l'étape que je n'ai pas faite donc je vais la corriger vu que ça prend son temps à ouvrir c'est que vous voyez ici j'ai editor et en fait si vous allez lire la doc de unity package format voilà 3d voilà package layout donc dans la nomenclature de unity on est censé avoir un package json un readme pour dire ce qui se passe un changelog pour dire qu'est-ce qui a changé un licence pour dire quelle licence éditeur pour mettre les scripts d'édition et alors vous voyez que ici il nous demande de mettre compagnie package name éditeur pour dire que c'est via un script d'éditeur et asmd pour dire que c'est un assembler que c'est un assembly pardon mais ça vous n'avez pas besoin de le mettre pareil pour ici et ici alors moi dans le temps il fallait mettre runtime ici mais apparemment ils ne le mettent pas et vous mettez vos scripts à côté test c'est quand vous voulez faire des scripts de test sample c'est quand vous voulez mettre les démos et documentation c'est quand vous voulez mettre de la doc petite vague ça veut dire montre le pas dans unity donc du coup ici nous ce qu'on va faire c'est un dossier runtime hop runtime comme ceci on va mettre tous nos petits scripts dedans voilà dedans on va créer ce qu'on appelle un assembler un assembly ici assembly definition et cette assembly definition on va lui donner une nomenclature cette nomenclature ça va être plus ou moins la même que tantôt be et l'ouestré optique collection open type voilà donc ici j'ai lui donné un petit nom et en fait un assembly à la base ça permet de pouvoir dire que mon code va être isolé du reste donc là eux ne peuvent plus appeler le code à l'extérieur et aussi ça va permettre ici de dire sur quelles plateformes ça tourne je pourrais dire que ce truc là tourne sur toutes les plateformes sauf iOS ou que sauf iOS il y a plein de petits trucs par exemple ici c'est là où on va pouvoir dire par exemple mon code a besoin de input input ah oui mais il n'est pas dans le projet universal voilà par exemple je pourrais dire j'ai besoin des codes du render pipeline pour pouvoir fonctionner et à ce moment là je pourrais appeler des méthodes et des classes de render pipeline mais je n'aurais pas pu le faire autrement bon ici par défaut celle de Unity est ajoutée dedans c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de l'ajouter là-bas donc là on vient d'isoler notre code le truc c'est qu'on ne l'a pas fait pour Editor on va le refaire créer un assembler alors normalement ça va créer un bug qui dit que bah en fait lui il ne connait pas la classe qui s'appelle abstract default ne connait pas la classe qui s'appelle tick mono abstract default bah oui parce que comme je vous l'expliquais l'assembleur ça isole le code dans son environnement donc toutes les classes qui vont être là-bas vont être isolées du reste du coup mon éditeur ne connait plus le runtime là-bas il ne connait plus ces méthodes là vu qu'il est isolé donc ce qu'on va faire c'est que dans l'assembleur de l'éditeur on va rajouter un assembleur à prendre en référence et on va lui dire que c'est tick collection runtime on lui dit le code que tu vas devoir chercher il se trouve là-bas on fait appliquer et l'erreur normalement va disparaître parce que maintenant vu que ce bout de code là connait ce bout de code là il connait donc abstract défaut et il peut donc faire référence à celui-là pratique donc maintenant qu'on a fait ça qu'on a respecté ça normalement vu qu'on a notre package qu'on a notre time et l'éditeur on est presque bon il faut évidemment mettre tout ça à jour donc showin explorer on va ici on fait showin terminal git add git statut git commit save with assembly git statut git pull push voilà mon code est mis en ligne git remote V ça permet de montrer le serveur donc on va prendre ce bout de code là qui est basiquement celui-ci ok on va aller dans l'autre projet qu'on a ouvert tantôt donc celui-ci on va ouvrir le package manager donc dans un autre projet pas le même projet dans lequel vous êtes il ne faut pas qu'il y ait deux fois le même truc on va dire qu'on veut ajouter un git url voilà là-bas et vous voyez qu'il va charger un paquet il dit tiens j'ai reconnu un paquet il s'appelle tic collection il a été fait par éloi voici sa petite nomenclature voilà avec quoi il sert et donc maintenant on va pouvoir l'utiliser vous voyez que là je suis dans un autre projet mais dans cet autre projet maintenant je peux faire ceci tic tada voilà donc si vous êtes dans un projet n'importe lequel de vos projets et vous avez besoin d'un truc qui fait une action aléatoirement tous les X temps ben oui il vous suffit de venir ici et de faire ceci c'est chouette hein et donc voilà c'est assez pratique j'espère que le code soit avec vous que vous avez appris pas mal de choses là-dedans donc voilà comment on fait des tics vous pourrez faire plein d'autres sortes vous pourriez faire des tics avec du temps par exemple qui exécutent des actions toutes les secondes toutes les 10 millisecondes toutes les 8 millisecondes toutes les 5 millisecondes etc etc il y a plein d'autres trucs que vous pouvez faire d'ailleurs celui-là on va le faire ensemble avant que le parte parce que c'est vrai qu'il est assez utile tic mono frequency hook voilà alors le frequency hook vous allez voir ça va être juste qu'on va faire plusieurs coroutines sur les fréquences qu'on a l'habitude d'utiliser je vous montre alors celui-là du coup il sera un petit peu différent des autres alors on fait public unity event comme ceci et on fait on every 10 secondes comme ceci on on every 30 secondes 60 secondes like this et après 2 minutes ça ne vaut plus vraiment la peine il vaut mieux faire une classe spécifique par contre en dessous 5 up one voilà en dessous every frame frame c'est un peu beaucoup parce que ça autant utiliser update comme ceci je l'aime pas je l'aime pas je l'aime pas on va partir sur quelque chose de ce type là voilà on va dire ici pouf on va supprimer ça un enable c'est pas ce que je veux faire non start coroutine est-ce qu'on peut faire ça comme ça je teste parce que j'ai jamais fait ça non ça va être trop compliqué pop 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 ouais je fais de la merde en gros ici ce que j'allais vous montrer c'est comment faire un timer qui évoque toutes les une seconde toutes les 10 secondes toutes les 20 secondes mais ça va me demander de faire plusieurs méthodes et c'est pas idéal mais en même temps je sais pas si c'est la bonne méthode mais every one seconde voilà puis là on fait while true wait for a second comme ceci il est mérité à un émérité un émérité comme ceci sauf que du coup ça mais du coup autant le faire avec je vais prendre assimilibré chaque seconde « Asset » « Float » value « Second to wait » « Second to wait » comme ceci Et du coup, ici, il nous faudra UnityEvent ActionToCall Voilà Ok Ici, vu que ce n'est pas l'utilisateur qui choisit, je ne suis pas obligé de faire le check pour le while true Et donc ici, on va pouvoir faire seconde comme ceci one on every seconde Alors, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire la façon dont je fais ça mais on va essayer Voilà, on prend le UnityEvent qui est là-bas on fait ça On va le condenser un peu pour le rendre plus lisible Return Voilà Donc du coup, ici, on a une classe privée qui va en fait nous permettre de faire un while true Ici, qui va en fait toutes les secondes attendre puis activer l'action qu'on lui donne Ici, on va le faire une fois toutes les secondes une fois toutes les 5 secondes une fois toutes les 10, 30 et 20 On va dire une fois toutes les 5 toutes les 10 toutes les 30 Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous montrer ça ? c'est parce que dans le jeu vidéo faire une action 60 fois par seconde dans le date ce n'est pas une très bonne idée et beaucoup de ressources sont perdues là-dedans Et donc du coup, ici, d'avoir ce timer ici, ce n'est pas parfait mais ça va vous permettre de faire des actions qui ont lieu toutes les X temps Par exemple, si vous avez une action qui vérifie que des objets ne sont pas en dessous du sol ou qu'il ne faut pas faire apparaître un mob toutes les 30 secondes toutes les 10 secondes, des choses comme ça Il y a des endroits où, basiquement, ça vous permet de créer une sorte d'horloge à terme C'est ça que je suis en train de vous montrer 0.5 voilà donc ça, c'est half seconde et un autre que j'utilise souvent, c'est, genre, 10 fois par seconde et un autre que j'utilise souvent et un autre que j'utilise souvent 10 fois par seconde 10 fois par seconde voilà hop, hop, hop every 10 seconds voilà Voilà, half, néniña, 10 times per seconde, ok, donc 10 fois par seconde, 2 fois par seconde, une fois par seconde, une fois toutes les 5 secondes, toutes les 10, toutes les 30, toutes les 60, tous les 120, on va faire des tics. On va voir si ça veut bien fonctionner, parce que je ne suis pas sûr de moi sur ce coup-là. Je l'avais fait différemment avec un datetime pour être sûr que ce soit lié à l'horloge du PC et pas à une coroutine, mais pour pouvoir faire ça, il faut utiliser les datetime, ça devient vite compliqué. Ok, on sauvegarde, ah oui, il y a aussi le délai qui est très intéressant. On revient ici, on met celui-là en défaut, on va appeler notre horloge, Frequency Call, voilà. Donc on a notre fameux truc ici qui va appeler sous une certaine fréquence, donc ici si je fais this tool, debug tool, hop, on va appeler la caméra, changer la couleur, voilà. Donc en gros, admettons que j'ai besoin d'avoir une action qui se passe, genre deux fois par seconde, je viens ici, je le mets dedans, et je dis, vas-y, appelle-moi ça deux fois par seconde. Voilà. Tatata. Une, deux, trois, quatre. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, ta-da. Maintenant, si je veux l'appeler dix fois par seconde, je prends ceci et je fais un push, push, push. Voilà. Dix fois par seconde, ça va changer. Maintenant, si j'ai besoin que ce soit une fois toutes les dix secondes, genre qu'il y a un mock qui apparaisse une fois toutes les dix secondes, voilà. Caméra. Ah oui, merde, c'est pas ça, c'est sûr. Voilà. Maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va être appelé une fois toutes les dix secondes. Alors, c'est extrêmement pratique parce que ça permet, en fait, de ne pas avoir des starts qui, enfin, des co-routines qui tournent partout, dans tous les sens, tout le temps, en permanence. Dix secondes, c'est long, apparemment. Ça permet d'avoir des co-routines qui tournent pas partout, dans tous les sens, tout le temps, quoi. Elles restent communes, quoi, je dirais. Proche que j'ai déjà pas fait, alors que ça fait bien dix secondes. Bouches random colonnes, ni, 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 ni. Ah, merde. Je me suis planché ici. Voilà. Tant, 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 tant. Ouais. Alors, attention de bien mettre l'événement après, ouais, parce que sinon... Euh... Yop, yop, yop. Admettons que je dois faire une action toutes les cinq secondes. Clic, push, play. Maintenant, à chaque fois, toutes les cinq secondes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Tadam ! Enfin, voilà, vous comprenez l'idée. Alors, il y avait un autre qui était assez important aussi. C'était le, euh, Delay. Alors, Tick, Mono, Delay. Et alors, il y a le Tick, Mono, Relay. En fait, le Delay, c'est parce que, souvent, on veut faire, euh, genre, on veut qu'une action se passe, mais après qu'une seconde que le niveau soit chargé, par exemple. Tick, Mono, euh, Relay. Voilà. Et le Relay, c'est un peu différent. Alors, Delay. Relay. Voilà. Donc ici, on va mettre notre Delay. Ici, on va mettre notre Relay. Tick, Camera, Color. Voilà. Alors, le Delay, hop, c'est juste que, des fois, on a envie de dire que, après un certain temps, Public, All, From, Start, Public, All, From, Inable, Public, Float, Delay, Time, Seconde. Voilà. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que, on va faire un, on va appeler le OnTick, après un certain délai. Pareil pour le Enable. Comme ceci. A égale True, False. Voilà. Et alors, c'est If FromEnable, If FromStart. Voilà. Donc, si l'utilisateur veut que, au moment du Start, on attende un peu, puis on fasse une action, il le fera. Si c'est le Enable, il le fera. Et alors, ici, ce qui se passe, c'est que, OnTick, il doit appeler notre AbstractTickMachin. On aurait pu directement l'appeler, mais, BasedTickTrigger. Voilà. Donc, en gros, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui laisser un certain délai. Et après ce certain délai, on va appeler OnTick, qui va faire une action. Donc, par exemple, on va dire, attends quelques secondes, puis charge le menu, désactive le menu du jeu, par exemple. Je vous donne un exemple. Voilà. On va rajouter un canvas. Panel, 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 panel. Voilà. Ce panel, on va le mettre en noir. Comme ceci. Voilà. HideGame. Voilà. Donc ici, on va lui dire, après une seconde, tu vas désactiver le fait de cacher le jeu. Et alors ici, le Relay, il est un peu différent. Le Relay, c'est juste que, des fois, vous voulez juste pouvoir relier une action. mais ça me permet de bien le nommer en mode, enfin, vous allez voir. Public string, what will be Relay. 2, 1, 5. Voilà. Antic, il est appelable. Voilà. TriggerTick, il est déjà plable à la base. Donc, il n'y a pas besoin de faire ça. Voilà. Ici, c'est juste pour lui donner un peu de contexte. Voilà. En fait, l'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir dire qu'on veut changer la couleur de la caméra et afficher le jeu. la différence avec avant, c'est qu'ici, si jamais on doit changer l'appel, c'est-à-dire que ce ne soit plus être un délai, mais que ce soit après qu'une condition soit activée ou des choses comme ça, ce sera plus facile de tout changer sans devoir tout changer. Parce qu'ici, vous voyez qu'on va commencer à ajouter des trucs, on va avoir plein de méthodes dedans. On va prendre le canvas qui est là-bas. On va dire que le canvas, son objet sera faux. Voilà. Et que la caméra... Je colle là. Caméra. Caméra. Yop. Voilà. On sauvegarde. On fait play. On attend. Une seconde. Ça se désactive. Qu'est-ce que ça ne l'a pas fait ? Oui, parce que je n'ai pas appelé le relay. Ici, maintenant, il faut que j'appelle relay égal tick. Tadam ! Et alors, le relay, il faut que je vérifie quelque chose d'abord. Avoc the action tick. OK, c'est bon. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que au début du enable, il va attendre une seconde, il va appeler cette action-là. Cette action-là va appeler celui-ci qui sait ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est de désactiver ça et de changer la couleur. Et c'est tout. Play. On va attendre. Il va y avoir une seconde. Hop. Il va invoquer. Tadam ! Et donc, en gros, ça va permettre de faire des relais d'action. C'est juste ça. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aide beaucoup de savoir que c'est un relais. Le fait d'avoir relais, au moins, vous êtes sûrs que, OK, ça veut dire que ça relaie une action. Voilà, voilà. Alors, il y avait un autre truc qui m'était venu en tête que j'ai oublié, qui était très sympa. Le destroy, on l'a. Le timer, on l'a. Le conditionnel, on ne va pas le mettre sinon ça va d'ailleurs trop compliqué. L'application focus, on peut le faire. En gros, de toute façon, ici, ça se complète au fur et à mesure. Il y a le application focus, il y a... Est-ce que le joueur a cliqué sur un objet ? Est-ce que le joueur a cliqué sur l'écran ? Des trucs comme ça. Il y a plein de types monos que vous pourrez ajouter à votre boîte à outils qui vous permet, après, de ne pas devoir coder à chaque fois des actions. C'est juste vous déposer. Je crois qu'une que j'avais faite qui était vraiment utile, c'était le keycode. Mais je ne sais pas si le keycode est déprécié, du coup. Parce que dans le temps, on utilisait des touches de clavier, mais je n'ai pas l'impression que c'est une bonne idée de mettre les touches de clavier. Parce que ça veut dire qu'on est obligé d'avoir le input system, ce qui va... Ouais, c'est... On ne va pas faire ça. Donc voilà. J'espère que ça vous est utile. Alors, avant de faire aimer la vidéo, évidemment, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Showing Explorer. Et puis, on va. Yop. CMD. Ici. On attend que ça s'ouvre. Git Statue, pour savoir ce qu'on a fait. Git Add Point. Git Commit. Et comme ça, ça se met à jour en ligne. Donc, si jamais mon pote veut se mettre à jour, il va dans son projet, il va dans le Package Manager, il clique sur Tick Collection, Update. Ça se met à jour. Voilà. Ici, vous allez pouvoir voir que je vais pouvoir mettre, hop, comme ceci. Et je vais pouvoir faire FrequentSook. Que le code soit avec vous. Passez une bonne journée. À la prochaine.